Hello mes licornes et bon retour sur ma chaîne ! Musique Musique Avant de commencer cette vidéo j'ai très envie de parler d'un projet qui a été mis en place par une de mes amies qui m'est très chère il s'agit tout simplement d'une boutique sur Etsy qui s'appelle Delve Création et dont je vais mettre le lien en barre d'infos. Delve Création est une boutique de bijoux en ligne qui va vous proposer des boucles d'oreilles faites en origami donc avec un papier japonais de qualité alors vous pouvez retrouver sur le site des colliers avec une chaîne en argent et des produits de qualité donc pour tous ceux et celles qui ne sont pas vegan et qui veulent des bijoux de qualité je vous recommande cette boutique en ligne. Aujourd'hui mes belles licornes je voudrais vous présenter le deuxième livre que j'ai lu de la série des contes interdits et qui se trouve être la réécriture du conte de Peter Pan, un de mes on va dire Disney préférés. La réécriture Peter Pan des contes interdits est disponible aux éditions Ada Edition, une édition québécoise donc vous retrouverez souvent des auteurs québécois qui participent à la réécriture de plusieurs contes dans la série les contes interdits n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil sur le site Ada Edition ce conte là a été réécrit par Simon Rousseau je tiens de le préciser très important ce conte n'est pas forcément adapté pour tout le monde par sa violence et ses propos il contient un contenu on va dire mature avec du texte explicite de violence ou de sexe et donc voilà si ça ne vous intéresse pas passez votre chemin. Je voudrais tout simplement commencer par dire que cette réécriture de contes est une bombe. Je trouve personnellement que l'auteur a réussi à nous faire une réécriture du conte de Peter Pan qui est plutôt un polar en fait assez gore morbide avec beaucoup de violences physiques mais aussi des violences psychologiques en fait quand on lit le bouquin on est plus dans un polar au niveau de l'écriture et c'est ça que j'ai beaucoup aimé sauf qu'en plus de lire un policier on est dans une réécriture de contes de Peter Pan dans cette réécriture de contes nous allons tout simplement suivre les aventures de l'inspecteur dit le capitaine Hook qui va tenter de retrouver Wendy et ses deux frères. Une des amies du capitaine Hook va venir le voir pour lui demander de l'aider à retrouver ses enfants puisqu'elle les a adoptés. Il va donc s'aider et tenter de les retrouver les idées de réinterprétation des personnages sont vraiment géniales parce que tout le monde est lié par exemple comment on va retrouver les trois orphelins Wendy sachant qu'ils n'ont aucun lien on va dire pour le moment avec Peter Pan au début du récit et où est Peter Pan, qu'est-ce qui lui arrive qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment toutes ces questions là auxquelles on est amené à se poser et tout est vraiment bien pensé tout est vraiment relié de manière stratégique pour que tous les personnages apparaissent tout s'emboîte parfaitement que ce soit la réutilisation des enfants orphelins Wendy et ses frères ou que ce soit la manière dont Peter Pan a été amené ou alors que ce soit la manière dont Clochette nous est présenté ou encore le crocodile ou le capitaine Hook tous les personnages sont terriblement bien faits pour des contes adultes l'un des personnages que j'ai vraiment aimé au niveau de la réécriture c'est Clochette alors Clochette est une personne un peu spéciale moi je l'ai adoré Clochette est en fait une chef de gang qui est beaucoup comment dire c'est une chef de gang très lymphomane et qui aime la torture elle adule la torture donc bien évidemment comme elle est chef de gang elle a beaucoup de choses à résoudre elle va kidnapper les gens les torturer et elle en jouit de cette torture mais physiquement parlant littéralement elle le va jouir quand un de ses hommes va se mettre à torturer la victime Clochette est une perverse sexuelle sans déconner elle est totalement obsédée par le sexe et les godes mais on a aussi la manière dont le capitaine Hook a été pensé le capitaine Hook se trouve être en fait un inspecteur de police qui s'appelle Jack Dolan ou surnommé le manchot puisqu'il lui manque une main il se retrouve avec cette main en moins suite on va dire à l'arrestation d'un criminel donc on sait pas au début vraiment ce qui se passe bien entendu qu'on connait tous le con Peter Pan on se doute que sa main n'a pas disparu par hasard et qu'il s'est fait soit couper soit manger on sait pas trop vraiment ce qui se passe au début mais petit à petit on a des flashbacks et on revient sur le criminel qui l'a arrêté concernant le crocodile je trouve que le crocodile est génialissime il est tellement bien écrit je suis fan absolu des mimiques qu'il a sur le visage de la manière dont il se comporte de la folie qu'il a au niveau pas simplement du personnage qu'il est mais au niveau du mental et la manipulation qu'il arrive à faire avec les gens qui l'entourent et notamment par rapport à la manière dont il manipule l'inspecteur Hook pour bien comprendre Peter Pan est un enfant mort de base et tout le récit de James Barry peut être interprété comme on le veut mais on est vraiment sur cette idée de l'enfant qui ne grandit pas l'enfant qui ne grandit pas c'est l'enfant qui est mort donc par rapport à ça il n'y a pas 36 000 solutions de réécriture et la manière dont il a été interprété et refait par Simon Rousseau est génialissime ce qui est très intéressant dans Peter Pan c'est qu'on va avoir pas forcément un enfant qui est sain d'esprit pour plusieurs raisons mais on a vraiment cet enfant qui est mal sain d'esprit en fait pendant tout le récit on se demande qu'est-ce qui est arrivé à Peter Pan pourquoi il est ici comment ça se fait qu'il se retrouve dans ce Neverland etc et plein d'autres choses qui se passent dans le récit sont finalement expliquées par ce qui lui est arrivé comment il est arrivé dans cette position là et je vous en dirai pas plus pour vous laisser décrire le roman dans le récit de Peter Pan on est vraiment à l'opposé des valeurs qu'on a vu on va dire dans le Disney par rapport à Wendy et Peter Pan qui étaient plus ou moins en découverte d'une relation un peu amoureuse toute la beauté on va dire de l'enfance et de l'innocence même chez Wendy on perd beaucoup cette innocence là par rapport à ce qui lui arrive et par rapport à la manière dont elle finit on va dire par céder psychologiquement à ce qui lui arrive et même dans ce cas dans ce cas là on perd l'innocence qu'elle reflétait en fait dans le conte de base on avait vraiment ce côté enchanteur où on pouvait voler dans les nuages aller dans un pays sans fuir dans le monde des rêves avec Peter Pan et là on est très loin de tout ça je vous laisse découvrir je n'ai pas envie de tout vous dire j'ai déjà parlé de trois personnages de ce conte là donc je vous laisse voir comment Wendy et Lily et les enfants de la forêt et beaucoup d'autres personnages interviennent dans le roman on a vraiment envie de lire très rapidement parce qu'on est à fond dedans et c'est dur de se détacher des personnages c'est dur de se détacher de l'horreur de ce qu'ils font ou de l'horreur qu'ils ont connue et dont ils ont été victimes et au final on arrive quand même à avoir des sentiments comme de la compassion et de l'empathie pour ces personnages même s'ils sont mauvais mais le pire de tout c'est la fin la fin m'a tuée mais littéralement elle m'a détruite quand j'ai lu ce livre alors ne vous trompez pas la fin est juste génialissime je veux dire moi j'aurais pas voulu notre fin les contes interdits on est quand même dans une interprétation de contes pour adultes avec beaucoup de violences beaucoup de violences physiques ou psychologiques donc ce sont vraiment des thèmes qui correspondent pas à des contes pour enfants mais bien à des contes pour adultes du coup quand on part dans la lecture de ces livres là j'ai pas forcément envie de m'attendre à une fin heureuse honnêtement pendant tout le récit je ne voulais qu'une chose c'était que que les personnages s'en sortent pas vous spoiler la fin mais la fin est juste explosif on va dire au niveau des émotions elle est tellement bien pensée que rien que dire pensée j'en suis pas encore totalement remise en fait ce roman n'est pas fait pour tout le monde âme sensible s'abstenir vous n'aimez pas les contenus violents ou on va dire avec des abus plus ou moins psychologiques ou sexuels je ne vous recommande pas ce livre par contre si vous êtes à fond dans la réécriture des livres qu'elle soit violente ou non je vous conseille cette série et notamment Peter Pan est le premier que j'avais fait aussi Blanche Neige c'est l'une de mes réécritures préférées n'hésitez pas à aller en découvrir un peu plus sur le site à la édition n'hésitez pas à partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne aussi n'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo si vous avez des choses à dire ou si vous voulez que je vous présente d'autres livres qui pour vous méritent d'être connus et qu'ils ne sont pas forcément je ne cherche pas un nombre de vues je veux juste produire des vidéos qui me plaisent alors si vous avez des livres que vous pensez qui pourraient me plaire et que vous avez vraiment envie de voir en vidéo n'hésitez pas à les proposer en commentaire vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram AliceLight3 et sur ce mes belles licornes d'amour je vous dis à bientôt je vous souhaite le meilleur et je vous fais plein de bisous de licornes moustaches mouuuu Sous-titrage ST' 501